Bonjour mes chers sportifs, j'espère que vous avez à votre disposition un kettlebell. Si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Vous pouvez sûrement utiliser un bidon de lessive, un sac lesté ou encore un gros sac de farine. Je suis sûre que vous avez un tas d'idées pour vous faire un kettlebell maison et je serai curieuse de savoir ce que vous avez utilisé. Et on commence tout de suite ! On commence en quadrupédie, directement sur les mains et les genoux. Activez tout de suite votre centre, la colonne vertébrale est bien longue. Les doigts étirés vers l'avant du tapis et puis tournez vos mains vers les extérieurs. Enfin, quart de tour et puis on revient, doigts vers l'avant du tapis. On ouvre et on revient. Essayez d'alterner la première main. On échauffe un petit peu les poignets. Gardez le dos toujours bien long. Encore une fois. Bien. Vous pouvez passer sur le ventre et garder vos mains au sol. On garde les mains proches des côtes. Serrez vos coudes et puis activez vos jambes, vos fesses. Rentrez le ventre. Et en soufflant, décollez la tête et le haut du corps. Inspirez, revenez. Et soufflez, on monte. Montez grâce à vos muscles derrière. Allongez la nuque. Je vous conseille de vous fier à ma voix. Évitez de regarder l'écran ici, pardon, pour éviter de trop casser la nuque. Regardez au sol, devant, vous soufflez, monte. Inspire, descend, encore un. Puis vous posez le front, entrelacez vos doigts derrière. On tend les bras. Et puis pointez les mains vers les talons. On ouvre les épaules. Serrez vos omoplates. Et pareil, soufflez, montez le haut du corps. Inspirez, revenez. Si c'est trop pour vous, refaites l'option avec les mains au sol. Pareil, vous allongez la nuque. Regardez au sol, devant vous, pour éviter de casser. Encore deux. Vous sentez l'arrière du corps qui commence à chauffer ? Oui, encore un. Et puis on va aller encore un peu plus loin. En même temps, vous décollez aussi vos jambes. Faites sans les jambes, hein, si c'est trop pour vous. Souffle, monte. Inspire, descend. Bien. Vous pouvez reposer vos mains. Et puis poussez dans les bras, on remonte en planche. Vous pouvez vous asseoir sur les fessiers. Et ramenez vos jambes fléchies, un peu comme une sirène. Vous les ramenez sur le côté droit. Si c'est trop pour le genou, pas de problème. Vous pouvez tendre la jambe qui est à l'extérieur. Et puis aussi avancer un petit peu plus votre pied. Si vous avez du mal à garder votre dos droit dans cet exercice, mettez un petit coussin sous les fesses pour surélever un petit peu le bassin. Allez. Placez les mains sur les hanches et soufflez. Penchez-vous vers l'avant. Gardez le dos droit. On remonte. Basculez de l'autre côté. Et soufflez. Et on alterne. Avec grâce et élégance dans cet exercice. On mobilise un petit peu le bassin. Les genoux, les chevilles. Encore un de chaque côté. Et on interne. Revenez. Vous allez envoyer vos jambes vers la droite. Et restez là. On place la main gauche sur le... Non, la main droite, excusez-moi, sur le bassin. Levez le bras gauche. Inspirez. Et puis soufflez. Inclinez-vous. Cherchez la longueur dans l'inclinaison. Inspire. Et souffle. Gardez votre bassin au sol. Toujours avec grâce et élégance. Encore un. Et puis on fait l'autre côté. Main gauche sur la hanche. Décollez le bras droit. Inspirez. Grandissez-vous. Et expirez un. Clénez-vous. Bien. On revient. Ramenez vos jambes devant. Tapotez un petit peu. Puis fléchissez votre genou droit. Ramenez-le vers la poitrine. Enroulez-le avec le bras gauche. Tirez. Puis placez la main droite derrière vous. On saute au grandir. Le fil tire au-dessus de la tête. Et puis en soufflant, on tourne vers la droite. Inspirez. Revenez. Et soufflez encore à droite. Serre la taille. Encore. Le centre est actif. Serrez le périnée. Rentrez le ventre. Ça vous permettra de protéger votre colonne dans la torsion. Encore pour un. Les épaules restent basses. Et puis on envoie de l'autre côté. Inspire. Grandis-toi. Expire. Tourne. Encore un. Revenez tapoter vos jambes. Vous pouvez rester en position assise. Ou vous levez. Si ce n'est pas très agréable pour garder le dos droit. Placez vos mains sur les épaules. On saute au grandir. Et puis roulez vos côtes vers l'arrière. L'arrière. Dessinez un grand cercle. Cherchez l'amplitude. On ne va pas trop vite. Inspire. Début de cercle. Expire. Fin de cercle. Ça chauffe dans le haut du dos. Ça fait beaucoup de bien. Encore un. Et puis on change de sens. Inspire. Début de cercle. Expire. Fin de cercle. Cherche toujours l'amplitude. Ne va pas trop vite. Un dernier. Vous pouvez reposer. On va poser un genou au sol. Faire un beau chevalier servant. On remonte debout. Hydratez-vous si besoin. Et puis vous pouvez prendre votre matériel. Donc votre kettlebell ou autre matériel si vous avez. Alors de préférence aussi. Je ne l'ai pas précisé. Mais avec poignet. Ce sera plus simple quand même pour tenir à une main. Vous gardez votre kettlebell dans la main gauche. On rejoint les deux pieds. Le fil tire toujours au-dessus de la tête. Avec grâce et élégance. Et puis on va travailler la synchronisation. Et puis les amplitudes dans ce mouvement. Vous allez enrouler votre épaule gauche vers l'arrière. Vous dessinez un grand cercle comme tout à l'heure. Et en même temps vous décollez le genou droit. Le genou on le décolle à la hauteur de la hanche. Ou bien au-dessus si vous le pouvez. Puis reposez. Enroulez l'épaule vers l'avant. Et pareil on monte le genou. On synchronise la montée de jambes. Et l'enroulement de l'épaule. Souvenez-vous de la respiration. Inspire début de cercle. Expire fin de cercle. Quand vous levez le genou. Vous gardez le dos bien long. Donc il n'est pas question de se retrouver comme ça. Vous gardez le dos long. Si ce n'est pas possible, alors on limite l'amplitude. Pas de soucis. Encore. Est-ce que ça va pour l'équilibre ? Aidez-vous d'une chaise. Comme d'habitude, si besoin vous vous tenez à un support, une chaise, un mur ou un meuble, autre chose. Encore un aller-retour. Ça chauffe un peu dans la jambe de terre. Voilà. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Le fil tire au-dessus de la tête. Et puis on synchronise. Épaules, genoux. C'est parti. Inspire. Et souffle. Gardez le bras tendu. Tout se passe dans l'épaule. Pas dans le coude. Oups. Pareil, on va lentement. On cherche l'amplitude. Serrez vos abdominaux. Montez le genou. Dernier aller-retour. Bien. Et vous pouvez revenir. On va rester les pieds largeurs du bassin. Les genoux sont souples. Et penchez-vous vers l'avant. Attention. Dos droit. On éloigne le sommet du crâne du coccyx. Vous maintenez vos épaules. C'est pas ça. Si c'est dur d'avoir le dos droit penché vers l'avant, alors vous pouvez fléchir un peu plus vos genoux. Ou tout simplement remonter un peu votre buste. On va faire le bûcheron. Gardez le kettlebell dans la main droite. Faites un tirage. Tire le coude vers le ciel. On revient. Et on alterne. Le coude. Gardez-le proche de vous. Frôlez vos côtes. Et cherchez le recrutement aussi dans l'arrière de l'épaule. Gardez les abdos serrés. Maintenez vos lombaires. Et puis trouvez votre propre rythme. Soit vous sciez votre rondin de bois très vite. Si vous avez besoin de plus de temps pour bien coordonner le mouvement, trouvez vos alignements, alors ralentissez. Allongez la nuque. Regardez devant vous au sol. Alors, quatre encore. Quatre, trois, deux, un. Terminez avec le bras gauche. Et ensuite, vous pouvez remonter. On va placer le kettlebell derrière. Ici, dans le haut du dos. Puis ramenez les coudes au-dessus des épaules. Si c'est difficile pour vous, si le dos a du mal à rester droit, aucun problème. Vous gardez votre matériel plus devant, ok ? Allez, hop. Puis on va ouvrir les pieds. Bien, bien, bien grand. Plus large que les épaules. Et on part en fente latérale. À droite, fléchissez. Remontez. Inclinaison à droite. Et la même à gauche. Inspire. Et souffle. Poussez les fessiers vers l'arrière et vers le bas dans votre fente. Poids du corps dans le talon. Encore. Grandissez-vous dans chaque inclinaison. Alors, pousse à chaque fois dans la jambe qui se fléchit. Gardez les coudes bien haut. En contrôle, avec fluidité. Vous commencez à avoir l'habitude. Encore un de chaque côté. Dernier. On termine à gauche. Bien. Et revenez. Ramenez le kettlebell devant. Gardez-le dans votre main droite. On vient à l'avant du tapis. Et puis, reculez votre jambe droite. On va faire comme un guerrier 2. Donc, équilibre. Vous pouvez vous aider dans le support si besoin. Gardez votre homoplate fixée. En même temps que le buste descend, la jambe monte derrière. Ouais. Et puis, on remonte sans poser. Et puis, on remonte sans poser. Vous décollez votre genou. On repart. Inspire. Pousse le talon vers l'arrière. Et souffle remonte. En contrôle. En contrôle. Garde le dos long. Les abdos serrés. Ne décroche pas l'épaule ici. Si c'est trop lourd avec le poids, vous pouvez faire 100. Encore un. Ouh, ça chauffe bien dans la jambe de terre. Et on fait la même de l'autre côté. Allez, pousse le talon gauche vers l'arrière. Pousse, 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 pousse. Pousse, garde l'homoplate fixée à gauche. Et remonte sans poser. En contrôle. Plaque le nombril vers la colonne vertébrale. Ça va t'aider à gainer et à stabiliser. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent chez vous. Ici, aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Alors, l'équilibre, ça dépend des jours aussi. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Encore un. Inspire. Et souffle tranquillement. Oui, et vous pouvez revenir. Alors, gardez maintenant votre kettlebell dans votre main ici. Votre main gauche. Donc, moi, je vais juste changer pour être face à vous. Donc, kettlebell dans la main gauche. Poussez le bras vers le sel. On essaye de garder le biceps contre l'oreille. L'autre bras, vous le tendez sur le côté. D'accord ? Puis, vous allez reculer votre jambe droite pour une fente arrière. Allez, fente. Jambe 90 degrés. On garde le kettlebell haut. Puis, vous faites une torsion à droite. Puis, reviens. Ok ? On fait toujours le même côté. Inspire. Souffle. Souffle. Souffle, torsion. Inspire. Souffle, reviens. Garde le kettlebell haut. Garde le talon avant. Bien collé au sol. Pousse. Moi, je suis un petit peu gênée ici par l'escalier qui m'emmerde. Et on revient. On va faire la même de l'autre côté. Gardez bien l'épaule basse. Le bras bien haut. Tendez votre autre bras. À l'horizontale. Go ! Torsion. Allez, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Je ne suis pas gênée par l'escalier. N'oubliez pas de serrer la taille, de creuser le ventre sur votre torsion. Un petit dernier. Avec le sourire. Et on revient. Ouais ! Vous pouvez poser votre kettlebell. Relâchez un peu. Inspirez, montez les bras. Expirez. Revenez. OK. On reprend le kettlebell dans les mains. Restez à l'avant du tapis. Puis ouvrez les pieds largeurs du tapis. On envoie le kettlebell vers le haut. Puis repose. Posez votre kettlebell. Attention. C'est un peu casse-gueule. Vous gardez vos mains sur le kettlebell. Reculez une jambe après l'autre. Planche. D'accord ? On revient. Et attention, on remonte dos droit. Ça marche ? Ça dépend de votre matériel aussi. Si c'est trop casse-gueule pour vous, cet exercice, vous le faites sans. Vous pouvez tout à fait poser vos mains directement par terre. J'insiste dans cet exercice. Quand vous remontez, là, vous gardez les jambes bien fléchies. Vous avez le dos droit. Et ensuite, vous montez. OK ? Pareil sur la descente. Vous gardez le dos droit. Stabilisez bien dans votre planche. Encore un. Et on peut revenir. OK ? Gardez maintenant votre kettlebell dans la main gauche. On pousse le bras vers le ciel. Pareil. On le garde de haut. Puis vous rejoignez vos pieds. Et en soufflant, décollez le genou droit. Et puis là, vous le tirez vers la poitrine. Encore. Inspire. Et souffle. Gardez le bras haut. Gardez le dos long. Encore deux. On revient. Allez, la même de l'autre côté. Là, on garde le bras bien, bien haut. Imaginez, vous avez un plateau avec des flûtes de champagne. On ne doit pas les faire tomber. C'est parti. Décollez le genou gauche. Tirez vers la poitrine. On revient tout en contrôle. Encore. Souffle. Inspire. Encore deux. Et un dernier. Oui. Et vous pouvez reposer. Parfait. Attention, dos droit quand vous reposez votre kettlebell. Ça marche. Allez, pieds largeurs des épaules. Là, entrelacez vos doigts. Et tirez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Relâchez vers le bas. On va poser les mains sur les genoux. Et puis déroulez le dos. Encore. Inspire. Monte. Pousse les paumes de main vers le ciel. Expire. Relâche. Déroule la colonne. Encore une fois. Inspirez. Et soufflez. Rejoignez vos pieds. On va refaire encore un petit peu d'équilibre. Tant qu'à faire. Décollez votre genou droit. Tirez-le maintenant avec vos deux mains. Oh, comme c'est facile sans le kettlebell. On se sent vraiment tout léger. Faites la même de l'autre côté. Et puis reposez. Ouvrez les pieds. Inspirez. Remontez les bras. Expirez. Basculez un petit peu le bassin. Revenez au centre. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspire. Et souffle. Revenez. On termine par les quadris. Saisissez votre côté pied gauche. Aidez-vous d'une sangle ou d'un foulard si besoin. On revient. Même chose de l'autre côté. Et on revient. Inspirez. Montez les bras. Expirez. Vous pouvez relâcher. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On n'oublie pas de s'abonner, de commenter, de mettre un petit pouce bleu et de partager autour de soi. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501